Chère Catherine Larrière, merci infiniment pour votre présence. Vous êtes professeure émérite de l'Université Paris 1 et spéciste de philosophie de l'environnement. Vos recherches sur la matière ont constitué ces 25 dernières années un pôle de référence absolument essentiel et incontournable dans le développement de ce champ en France. Je n'énumérerai pas ici tous les ouvrages et articles que vous avez écrits dans le domaine. J'invite évidemment les personnes intéressées à s'y référer. Et vous êtes également très engagée en faveur de l'écologie. Vous avez par exemple été présidente de la Fondation de l'écologie politique. Vous venez aujourd'hui nous parler d'un livre d'introduction, court, dense et très stimulant, portant sur l'écoféminisme aux éditions La Découverte, dans la collection Repères écologie. Alors celui-ci constitue une introduction synthétique mais érudite, incontournable pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à la question. Le terme écoféminisme est récemment apparu dans l'espace public parce que certaines personnalités politiques s'en sont saisies et s'en sont revendiquées. Mais au rebours de ses apparences, vous montrez qu'il a déjà une très longue carrière derrière lui. L'engagement écoféminisme peut être critiqué, voire raillé par ceux qui ne voient pas le lien essentiel qui peut exister entre le féminisme et l'écologie. Par ailleurs, même si l'on admettait que ce lien existe, cela pourrait signifier que les femmes, en tant que femmes, auraient un lien particulier à la nature, ce qui pourrait traduire une essentialisation du genre féminin, un parti pridifférentialiste. Mais vous montrez dans cet ouvrage que les choses sont beaucoup plus complexes et subtiles. En revenant aux racines historiques de ce mouvement de pensée, vous insistez sur le fait qu'il est irréductiblement pluriel. Cet ouvrage m'apparaît d'une importance particulière dans le contexte polémique actuel où toute pensée, toute action militante sont trop souvent réduites à une caricature. Votre ouvrage permet autant de constituer à cet égard une synthèse très claire et informée pour le chercheur qu'un moyen pour toute personne curieuse de se faire une idée plus précise d'un mouvement dont tout le monde parle sans savoir exactement de quoi il en retourne. Vous vous ancrez dans l'histoire de l'écoféminisme depuis sa création par Françoise Dobon dans les années 70, création qui est un peu passée sous les radars, et autour de sa circulation aux Etats-Unis, mais surtout dans les pays du Sud. Vous montrez à quel point cette idée est en réalité indissociable des mouvements de résistance féministe qui insistent sur le lien étroit qui existe entre exploitation capitaliste de la nature et oppression des femmes. Plutôt que de renverser le capitalisme et de reprendre le pouvoir aux puissants, ces femmes proposent une recomposition et une redéfinition profonde des rapports qui se tissent entre les vivants et la nature. Alors nous n'aurons évidemment pas le temps de tout développer en détail. Il me semble néanmoins important de donner un panorama synoptique de votre ouvrage pour inviter ceux qui voudraient approfondir à le lire. Alors pour commencer, même si c'est un mouvement pluriel, pourriez-vous préciser ce qui, à votre sens, donne son unité à ce que l'on appelle l'écoféminisme ? Alors c'est effectivement un des fils conducteurs de mon livre. Il n'y a pas une doctrine écoféministe qui aurait été introduite par Françoise Daubonne, puis développée après par les Américaines ou les Indiennes ou les Africaines. Il y a des mouvements et il y a, existent des mouvements où des femmes se battent à la fois pour des objectifs écologiques et pour des objectifs féministes, pour défendre la cause des femmes. Et je dirais, c'est ça d'abord la réalité du mouvement. Et, bon, s'il y a, on peut en faire le tour, et je suis loin d'avoir donné un panorama exhaustif. J'ai essayé simplement de faire un peu un tour du monde pour montrer que ça se passe un peu partout. Cette rencontre entre des objectifs de lutte de femmes et des objectifs de lutte écologique, ce n'est pas le résultat du hasard. Ce n'est pas une série de fois où, par hasard, il se trouve que des femmes se... Alors que ce soit aux États-Unis, à Washington en 1980, qu'une manifestation de femmes se réunisse et manifeste contre le nucléaire, aussi bien le nucléaire civil que le nucléaire militaire, qu'on trouve en Inde des femmes qui, suivant... D'ailleurs, une tradition assez ancienne, défendent les arbres en les entourant, ce qu'on appelle le mouvement Shipko, qu'on trouve des mouvements semblables en Afrique, au Kenya et dans d'autres pays, qu'actuellement, en Amérique du Sud, des femmes agressées par le développement des industries extractivistes défendent à la fois leur terre et leur corps. Tout ça, ce n'est pas une série de rencontres hasardeuses. Il y a bien un lien entre l'oppression des femmes et l'oppression de la nature ou la domination de la nature, et c'est ce qui donne, disons, la base de l'écoféminisme. Mais ça ne se développe pas en une doctrine unique, simplement, c'est suffisamment dérangeant pour provoquer une quantité de commentaires et de réactions. Et donc, il y a à la fois un acquis militant, un acquis dans les luttes, et un acquis dans la réflexion théorique. Et, au fond, vous insistez beaucoup sur le lien étroit entre la pensée et l'engagement politique, et vous montrez aussi comment cette pensée écoféministe s'est développée, en particulier dans les pays du Sud. Alors, est-ce que vous pourriez parler des grandes figures ? Parce qu'au fond, s'il y a un caractère indissociable de la pensée et de l'engagement, il me semble que ça passe par les figures sur lesquelles vous insistez. Est-ce qu'il y en a quelques-unes sur lesquelles vous aimeriez revenir, s'il vous plaît ? Alors, commençons par Françoise Daubonne, puisque nous sommes en France. Françoise Daubonne, en publiant en 1974 un livre qui s'appelle « Le féminisme ou la mort », très peu de temps après que soit paru le livre de René Dumont intitulé « L'utopie ou la mort ». Donc, 1974, c'est le moment où se développent les luttes féministes en France, où se développent des luttes écologiques, où se mettent en place les grandes associations qu'on va retrouver plus tard. Et c'est aussi où vont se développer les luttes qu'on dit à l'époque « gay », mais bon, LGBT et plus. Et Françoise Daubonne est un peu au croisement de tous ces mouvements. C'est une admiratrice de Simone de Beauvoir, mais elle va soutenir les débuts du UMLF, du mouvement de libération des femmes, et elle s'investira beaucoup dans le mouvement de défense des homosexuels. Et c'est en 1974, elle lance le mot, elle invente le mot, d'ailleurs qu'elle écrit avec un tiret, éco-féminisme. Et effectivement, comme vous le disiez dans votre présentation au début, elle associe ce qu'elle appelle le patriarcat, la domination des hommes sur les femmes, et le capitalisme, la domination sur la nature et sur les ouvriers, disons. Mais pour elle, le lien entre patriarcat et capitalisme, c'est une certaine façon de faire rendre la terre comme on fait rendre les ventres humains. C'est la maternité et la domination des hommes sur la maternité, et puis, disons, extractivisme, productivisme qui caractérise le capitalisme. Alors, elle va essayer de lancer un mouvement, ça ne va pas marcher, et on redécouvre maintenant Françoise Daubonne, on republie ses livres. Donc, en France, au moins, c'est une figure de référence. Alors, aux États-Unis, où le mot réapparaît à peu près à la fin des années 70, à tel point qu'on ne sait pas s'il est réinventé ou s'il est traduit, mais en tout cas, ça va devenir éco-féminisme, il y a cette grande manifestation de novembre 1980 à Washington, la marche sur le Pentagone, où sont associés beaucoup de noms. Bon, Charlotte Sprechnack, entre autres, qui est une de celles qui va redécouvrir Gaïa, c'est-à-dire redécouvrir un panthéon d'avant Zeus, un panthéon d'avant le... Bon, il y a peu de figures aussi patriarcales que Zeus, mais les dieux, et surtout les déesses, et ça, d'avant Zeus, et ça va avoir une grande importance aux États-Unis, où se développe un culte de la déesse, qui nous étonne toujours un peu en France, mais qui est important aux États-Unis, qui réunit des femmes, et là, on va donner le nom de Starhawk, qui est un pseudonyme, et qui va lancer d'autres manifestations, comme celle de la marche sur le Pentagone, qui est une grande animatrice à la fois sur des luttes écoféministes et sur des luttes tiers-mondistes. Et elle fait, disons, au moment de l'alter-mondialisme et de la lutte contre l'Organisation mondiale du commerce, donc elle lie les deux, et surtout, c'est une grande militante, c'est quelqu'un qui a une capacité extrêmement importante de rassembler les gens et de les faire marcher ensemble, si je puis dire. Bon, j'ai cité le mouvement Shipko, et cité le mouvement Shipko, qui est même antérieur au mouvement américain, mais qui est une diplomée de science, qui est Vandana Shiva, dont elle va se faire, elle va se rapprocher, elle va se faire le porte-parole, et puis elle va devenir une icône, là aussi, on peut dire, du mouvement mondial écoféministe et avec une défense, disons, du sud global. Donc, Vandana Shiva, je crois que c'est vraiment une des figures les plus connues. Elle a lancé des organisations. On a au Kenya, et là aussi, c'est à peu près aussi à la fin des années 70, que ce que Vanga Matai met en place, bon, c'est un mouvement d'un green belt, de ceinture verte, de replanter des arbres, et bon, elle aura le prix Nobel d'économie. Les femmes en Amérique du Sud, il n'y a peut-être pas de figures aussi exemplaires, mais il faut dire, pour l'Amérique du Sud, ce sont des luttes extrêmement dures. Les militants, eux, et militants écologiques en Amérique du Sud, c'est là qu'il y a le plus de morts. Il y a des féminicides, il y a des militantes d'Amérique du Sud qui ont été assassinées, et donc, c'est cette lutte qui est très représentative du lien entre lutte de femmes et lutte écologique et qui se traduit dans le vocabulaire. Elle parle à la fois de leur corps et du territoire, de leur corps comme un territoire et du territoire comme un corps, pour bien dire, et à quel point les femmes sont agressées dans leur corps, dans ces luttes. Donc, on peut faire ce... Bon, j'ai sûrement oublié des jambes. Et puis, le retour en Europe qui date en gros de 2015, qui date en gros des grandes manifestations pour la justice climatique qui, avant la COP du Bourget, la COP 21, alors qu'on était inquiets sur la possibilité d'arriver à un accord, il y a eu dans le monde entier, et en particulier dans les grandes métropoles, des manifestations nombreuses. Et dans ces manifestations, interviennent des groupes de femmes qui manifestent en tant que femmes dans leur lutte féministe pour aussi la justice climatique. Je rappelle ce qu'a révélé précisément une enquête de l'ONU, que les femmes sont plus directement atteintes et plus fortement atteintes par les conséquences négatives du changement climatique que les hommes. Donc, il y a une dimension de genre importante dans ce qu'on appelle les inégalités environnementales. Donc, il y a effectivement des figures exemplaires. Je ne sais pas si je dois y rajouter les militantes, pour les nommer, Delphine Bateau ou Sandrine Rousseau, qui se sont présentées au moment des présidentielles comme des écoféministes. Je ne vais pas discuter de ce qu'elles font, mais ça montre qu'à la fois, ça a donné beaucoup de diffusion médiatique à l'écoféminisme, mais c'est aussi un terme qu'on peut employer dans le débat public et qui peut soutenir des luttes. Et justement, vous montrez au fond que l'écoféminisme en tant que tel n'est pas un champ académique abstrait, mais qu'il est intrinsèquement lié à des modes et à des terrains d'action. Vous avez parlé de grandes manifestations symboliques, importantes. Vous serez-t-il possible, parce que vous les évoquez dans votre ouvrage et ça me semble très stimulant, d'évoquer quelques expérimentations écoféministes. Et je me demandais si on ne pouvait pas parler à leur sujet de forme d'utopie concrète. Tout à fait. Alors, si vous voulez, il y a ces mouvements écoféministes, il y a deux pôles. Il y a le pôle des grandes manifestations à portée mondiale, comme, bon, j'ai cité la marche sur le Pentagone en 1980, j'ai cité les grandes manifestations pour la justice climatique dans toutes les métropoles mondiales en 2015. Et puis, il y a un autre pôle, qui est le pôle des expériences vécues, et qui est lié à ce que une chercheuse comme Geneviève Pruveau appelle le féminisme de la subsistance, et qui est lié, d'ailleurs, autour desquelles on trouve Vandana Shiva, mais surtout Mariamis, qui est une sociologue allemande, qui a travaillé avec Vandana Shiva en Inde, mais qui est liée à une école allemande qui s'appelle l'école de Bielefeld, et qui insiste sur cette dimension de subsistance, donc le lien des femmes avec, on peut dire, la reproduction dans tous les sens du terme, aussi bien biologique, mais reproduction sociale, la capacité finalement à faire tenir des groupes sociaux, des cellules sociales, et c'est là qu'il y a toute une série d'expériences. Alors, on cite très souvent les communautés lesbiennes qui se sont mises en place dans l'Oregon, donc dans un état du nord-ouest des Etats-Unis, qui est un état traditionnellement de gauche, disons, pour aller vite, et où pendant plusieurs dizaines d'années, des lesbiennes ont vécu une vie différente et ont retrouvé dans leur rapport à la nature de quoi alimenter leur recherche de rapports sociaux différents. L'idée que les rapports sociaux ne sont pas détachables des rapports à la nature, que c'est un ensemble, où il y a d'autres communautés de ce type, il y a les communautés gays, il y en a un peu partout dans le monde, il y en a en France qui sont plus ou moins connues et sur lesquelles il y a eu des travaux, et on peut dire que c'est des formes d'expériences de vie autres. Alors, en ce sens, on peut parler aussi de l'espèce de commune d'association qu'a créée Vandana Shiva et qui a des bases en Inde, mais on peut dire que c'est des utopies réelles au sens où c'est une vie autre, et c'est... Alors, on peut discuter sur les définitions de l'utopie. Moi, je dirais que l'utopie, ce n'est pas tellement l'impossible, c'est plutôt l'ouverture des possibles. Vivre autrement pour montrer qu'il y a d'autres possibles qu'on peut expérimenter que ceux de la société dominante. De ce point de vue-là, toutes ces expériences communautaires avec des formes de rapports à la nature ou de rapports à la terre relèvent de l'utopie, de l'utopie réelle. Et donc, ce n'est pas des endroits tout roses. Il y a des conflits. De l'utopie réelle au sens aussi où on se rend compte qu'il n'y a pas promotion d'un modèle qu'on pourrait reprendre, c'est les lieux qui comptent. Et de ce point de vue-là, on peut citer Notre-Dame-des-Landes. Alors, ce n'est pas écoféministe au sens où il n'y a pas que des femmes, mais au sens où c'est ce type d'utopie réelle où on mène une vie différente, mais il n'y a pas un modèle Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'est le nom d'un lieu, d'une recomposition de rapports différents dans une zone humide où on peut faire des expériences autres. Donc, utopie réelle, au sens où, oui, ça ne s'écrit pas dans les livres, ce n'est pas l'utopie de Thomas More, ça se voit dans la réalité, et au sens aussi où ça ne propose pas un modèle. Et donc, c'est extrêmement divers. J'aimerais, dans un second temps, revenir, au fond, sur quelques idées qui me semblent de nature à montrer l'originalité et le puissant apport du cadre conceptuel de l'écoféminisme, même si on ne peut pas parler vraiment de cadre conceptuel, puisque vous l'indiquez vous-même, c'est pluriel, c'est inscrit dans des luttes. Il y a un point sur lequel vous insistez et qui me semble essentiel, c'est qu'au fond, c'est un mouvement qui, bien avant Bruno Latour, a mis en cause le partage, le dualisme entre nature et culture à partir de la situation spécifique aux femmes. Vous serez-il possible de revenir sur ce point ? Alors, je crois que celle qui lance ça, c'est Caroline Murchant, qui est une universitaire, université de Berkeley, qui est à la fois une spécialiste d'histoire des sciences, qui est écologiste et qui est féministe, et qui écrit très tôt. Le livre est publié en 1980, un livre qui n'a été traduit qu'il y a deux ans, qui s'appelle « The Death of Nature », la mort de la nature, et où elle montre, finalement, en faisant rencontrer des histoires que, généralement, on traite séparément, c'est-à-dire l'histoire des femmes, l'histoire du capitalisme et l'histoire des sciences, elle montre comment le tournant du XVIe, XVIIe siècle en Europe a été un moment où, justement, ces trois histoires convergent d'une certaine façon pour que, à la fois, c'est le moment où se développent les rapports de production capitaliste, aussi bien en Europe que dans, disons, la colonisation du reste du monde, que c'est le moment de ce qu'on appelle la révolution scientifique moderne, Galilée, Descartes, Newton, et c'est le moment où l'histoire des femmes va subir une inflexion qui est, comme elle le montre, liée à la transformation de la vision de la nature, la nature qui était de façon très générale jusque-là vue comme un grand vivant, un grand organisme et comme une terre-mer et va, c'est là qu'elle va intervenir la transformation du mécanisme, et c'est pour ça qu'elle parle de mort de la nature, être vue comme une machine avec une série de causes et d'effets linéaires et que toute l'unité organique et toute la sensibilité organique disparaît. Et elle montre comment c'est lié, en tout cas, sa rencontre, ce mouvement de poursuite des sorcières, de condamnation et de mise à mort des sorcières qui marquent l'Europe du fin du XVIe et du XVIIe siècle, et comment, finalement, à travers ces procès faits aux sorcières, le monde est purgé de son animisme. Ce qu'on critique dans ces sorcières, c'est finalement un monde qui est en train de... Et ce qu'on tue dans les sorcières, c'est un monde qui est en train de disparaître. Et donc, ce qui se met en place, c'est le dualisme moderne, la séparation entre les humains, disons, l'homme et la nature, mais en même temps, et c'est ça le travail de réflexion théorique, ce que vous désignez effectivement comme un cadre conceptuel, les femmes sont prises dans ce dualisme en ce sens qu'elles vont être portées du côté de la nature et opprimées comme telles. En ce sens, le dualisme, et Caroline Merchant le dit à plusieurs reprises dans son livre, est un des instruments par lesquels, à la fois, non seulement la vision du monde, mais les rapports nouveaux se sont mis en place, alors avec une grande opposition entre les humains et la nature, mais en même temps, la façon dont les femmes sont dévalorisées par rapport aux hommes en étant assimilées à la nature. Alors, ce que montre Caroline Merchant très bien, c'est que c'est l'assimilation femme-nature, c'est une vieille assimilation qui se fait dans le langage. Dans les langues européennes, la nature est toujours, quand on peut lui donner un genre, elle est féminine. Et même en anglais, on dit « she » pour « nature », on ne dit pas quand on veut un peu la personnifier, on la personnifie au féminin. Mais finalement, il ne s'agit pas de dire que les femmes sont nature, mais cette association qui se fait dans le langage, qui est de longues traditions, va être un vecteur de la transformation conjointe des rapports sociaux, des conceptions scientifiques et des rapports aux femmes. Et vous évoquez justement la figure de la sorcière comme justement figure de femme reliée à une dimension plus immanente du rapport à la nature et spiritualiste au fond. Alors, on comprend de ce fait pourquoi l'écoféminisme était lié à une dimension spiritualiste, voire à des formes religieuses. Vous y assistez dans votre ouvrage. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus et puis dire si à votre sens, au fond, l'écoféminisme est intrinsèquement lié à une spiritualité teintée d'animisme ? Intrinsèquement, certainement pas. Conjoncturellement, à plusieurs reprises, certainement. Et alors, c'est très choquant pour nous, pour nous Français, je veux dire, et pour nous Français élevés dans l'idée que science et religion étaient des... Irrationalité et religion étaient des choses opposées. donc on est très méfiant vis-à-vis de ce genre d'assimilation et d'autant plus qu'en plus, je ne sais pas si ça serait mieux, ce n'est pas à l'intérieur du christianisme, mais c'est une spiritualité païenne. Bon, ça existe. C'est important, par exemple, cette redécouverte du panthéon, qui n'est pas un panthéon, ou un panthéon pré-panthéon officiel de Zeus, d'un rôle des femmes. Alors, ce que montre Starro, qui est une très... Elle porte... Alors, est-ce que je dirais spirituel ou spiritualisme ? Est-ce qu'il ne faut pas me dire animisme ? Quand on lit Starro, qu'on voit que ça ne veut pas du tout dire de poser l'existence d'une déesse, l'existence transcendante d'une déesse, comme on pose un dieu transcendant dans les religions monothéistes, c'est plutôt découvrir d'autres rapports et c'est une façon justement de remettre en cause là. L'extériorisation est comme une dévalorisation de la nature. C'est une façon de retrouver des rapports autres, de vivre autrement sa vie et de ce point de vue-là, ce que disent des... Je vous dis, Starro, qui est une très bonne avocate pour ce genre de spiritualité ou d'animisme, en disant mais on y retrouve de la... Nous, les femmes, on y retrouve de la force, on s'y dégage de la domination. Donc c'est une sorte d'exploration de rapports autres que ceux qui nous sont imposés à nous, les femmes et aussi aux hommes dans un monde comme naturaliste au sens de l'escolat, c'est-à-dire partagés en deux, qui nous sont imposés comme dévalorisation de la nature. C'est une façon de se revaloriser en retrouvant un rapport avec la nature. Et vous citez Starro... Et puis apparemment le plaisir d'avoir, de danser, d'avoir des expressions collectives. Et vous citez Starroke, justement, et la façon dont, à travers une forme d'animisme, des femmes retrouvent une forme de pouvoir. Et c'est un point qui est intéressant parce que vous évoquez la distinction entre pouvoir du dedans qu'elle défend par opposition au pouvoir sûr qui est la forme de pouvoir proprement, je dirais, virile au fond, à exercer un pouvoir sur une altérité. Et chez Starroke, il s'agit plutôt de conquérir un pouvoir du dedans. Et vous évoquez à cette occasion Spinoza dans un rapprochement, un parallèle qui me semble très éclairant. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus ? Oui. Alors, c'est une distinction que fait Starroke. Elle fait une distinction effectivement en ce qu'elle appelle le pouvoir sûr et le pouvoir du dedans. Le pouvoir sûr, c'est effectivement la domination, l'imposition de rapports de force inégaux comme tout rapport de force. Une position dominante impose à quelqu'un d'autre pour obtenir des résultats et donc un rapport inégalitaire et de domination du pouvoir du dedans qui est, au contraire, la capacité de retrouver son propre pouvoir en se liant aux autres. Donc, il ne s'agit pas de conquérir le pouvoir. Le pouvoir n'est pas quelque chose dont on essaie de s'emparer pour l'exercer sur d'autres. Il s'agit de se lier collectivement. Ça retrouve un peu ce terme anglais qu'on a du mal à traduire d'empowerment, mais en insistant beaucoup sur le fait que c'est une redécouverte collective, que c'est ensemble qu'on se renforce. Alors, l'anglais, généralement, l'anglais est plus riche que le français, mais l'anglais n'a pas la distinction que nous avons entre pouvoir et puissance, le terme de power d'où sa qualification en power on ou un pouvoir power from within. Alors que nous, en français, nous avons la distinction entre pouvoir et puissance et qui renvoie effectivement au latin entre potestas et potentia et à la distinction que fait Spinoza entre le pouvoir qui est le pouvoir de l'empire dont on peut dire qu'il y a un pouvoir sûr et la puissance qui est, qu'on manifeste l'exercice de la puissance divine et dont on peut dire que l'éthique vise un renforcement en puissance de ce point de vue-là. Et donc, il me semble que la distinction spinosiste entre potestas et potentia est utile pour comprendre la distinction entre pouvoir sûr et pouvoir du dedans qu'on retrouve d'ailleurs chez d'autres éco-féministes que Starro, que chez Johanna Messie, par exemple, et qui, à mon avis, est très importante pour le type de politique qu'il peut y avoir dans l'éco-féminisme en ce sens que ce n'est pas des mouvements pour la conquête du pouvoir. Ce sont des mouvements pour affirmer, se renforcer et, certaines parleront de zones libérées, mais pour, justement, ces expériences autres ne sont pas des visées de s'emparer du pouvoir, mais de se soustraire à la manifestation du pouvoir sûr. Et, justement, vous insistez beaucoup sur le fait que, s'il y a révolution, ce n'est pas une révolution au sens classique, il ne s'agit pas de reprendre le pouvoir à ceux qui l'ont, mais plutôt d'emprunter une voie différente pour reprendre l'expression de Gilligan. Et, à ce titre, vous montrez aussi le lien qu'il y a entre l'écoféminisme et le care, notamment dans une manière différente de penser l'écologie dans la forme des relations de soins et, finalement, de penser la nature comme une sorte de maison, mais au sens premier d'écologie, la maison, brouillant ainsi à un autre dualisme, je dirais, au fond, entre public et privé. En ce sens, au fond, les écoféministes rompraient sous un autre angle avec le capitalisme, ce dernier étant indissociable du concept d'exploitation, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, d'exploitation de la nature, les écoféministes pensent davantage nos rapports à la nature comme étant eux-mêmes naturels, peut-être qu'il y aurait lieu de le discuter, et relevant non de l'exploitation, mais de la reproduction. Est-ce que vous pourriez éclairer ce point ? Sur l'abandon finalement du modèle révolutionnaire d'une prise du pouvoir central, ce n'est pas propre à l'écoféminisme, et une autrice qui est intermédiaire entre l'écoféminisme, le marxisme, et qui est beaucoup dans ses questions aussi de féminisme de la subsistance que Silvia Federici, qui, comme son nom ne l'indique pas, vit aux États-Unis, même si elle est italienne d'origine, insiste en montrant le rapport de l'écoféminisme au marxisme sur l'abandon du schéma classique de prise de pouvoir, et à partir de là, elle insiste beaucoup d'ailleurs sur la question des communs. Mais pour en revenir au Caire, on peut dire que le livre de Gilligan, Une Voix différente, c'est le début des années 80, le moment où se développe ce qu'il y a le plus théorique dans l'écoféminisme, qui est la version éthique environnementale de l'écoféminisme, la présence, il y a ce courant d'éthique environnementale, donc de réflexion sur les rapports moraux des humains à la nature, dans lequel, au sein duquel va se développer un courant écoféministe, avec des femmes comme Karen Warren, qui est une Américaine, et Val Plemoud, qui est une Australienne. En gros, elles vont demander aux hommes, bon, vous voulez, cette éthique environnementale a été élaborée depuis les années 70, essentiellement par des hommes, elles vont leur demander, bon, mais quand vous voulez recomposer les rapports des hommes et de la nature, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot homme ? Et c'est là qu'elles vont introduire l'idée écoféministe que si on ne résout pas les rapports entre, si on ne libère pas les femmes de la domination des hommes patriarcales, on n'arrivera pas à libérer la nature de la domination. Et en même temps qu'elles introduisent cette question des dominations croisées des femmes et de la nature, elles se réfèrent expressément au Caire, qui est au moment où Guy Hagan vient de publier son livre. Et plus tard, une théoricienne du Caire comme John Tronto va affirmer qu'il y a une dimension environnementale dans le Caire. Alors, je crois que ce qu'elles montrent les unes et les autres, c'est qu'il ne s'agit pas d'étendre à l'environnement un Caire qui serait limité aux relations humaines. Il s'agit de découvrir que, de bien comprendre que finalement, dans nos relations avec notre environnement, nous n'avons pas simplement rapport à des humains mais aussi à des non-humains. Et donc, c'est une invitation finalement à avoir un autre regard sur nos modes de vie, nos formes de vie. Et c'est là qu'en fait, on arrive à l'idée que le regard qu'on a dans le rapport à la nature, c'est généralement un regard de production, de ce qu'on ajoute, d'où le productivisme, alors que ce que font apparaître les écoféministes, alors de façon très diverse, j'ai cité des théoriciennes comme Val Plemoude qui sont très proches du Caire ou même des théoriciennes du Caire, mais on trouve aussi les réflexions de ce féminisme de la subsistance de l'école de Bielefeld dont je parlais ou d'autres écoféministes pour dire que finalement, ce qui est important, c'est la continuité de la vie. Ce qui est important de la vie sociale comme de la vie vivante, naturelle, si je puis dire, ce qui est important, ce n'est pas simplement d'ajouter des choses nouvelles dans la production, c'est d'entretenir ce qui est. Et vivre, finalement, c'est entretenir des rapports qui font que la vie se continue. Et c'est là que le Caire lance un nouveau regard sur notre façon de vivre et de la même façon, les travaux de Sandra Logier ou de Pascal Molinier l'ont bien montré en France, comment toutes ces activités des soins sont invisibilisées et qu'il faut un événement comme le Covid pour les faire apparaître. Mais on peut dire aussi tous nos rapports à l'environnement, les rapports quotidiens et qui font que on peut espérer, si on peut espérer que la Terre continuera à être habitable, c'est à cause de ces rapports quotidiens qui sont généralement occultés, invisibilisés et que donc, de ce point de vue-là, je dirais le Caire environnemental de la façon dont l'écoféminisme le fait apparaître, c'est une autre façon de voir le monde et c'est une autre façon de voir ce qui est important dans le monde. Et vous indiquiez au fond que selon Sylvia Federici notamment, la recomposition anticapitaliste des rapports à la nature appelés par l'écoféminisme pouvait trouver à s'épanouir dans ce qu'on appelle les communs plutôt que dans des formes d'appropriation privative des ressources naturelles, de captation, d'extraction, etc. Que voulez-vous dire exactement par là ? Qu'est-ce qu'on appelle les communs et en quoi l'écoféminisme trouverait à s'épanouir dans ces formes-là plutôt que dans d'autres rapports plus exploitifs au fond à la nature ? Alors je crois, c'est Sylvia Federici qui développe beaucoup. Elle a publié récemment un livre sur cette question qui a été traduit en français dans l'idée que finalement, qu'on trouve chez d'autres historiennes que le développement du capitalisme, c'est une lutte constante contre les communs. Alors on cite toujours, et on a raison, le mouvement des enclosures particulièrement actifs dans le Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, entre, disons, le 14e, 15e siècle. Thomas More, il fait référence au début de l'utopie, dans la première partie de l'utopie, et puis, disons, le 18e siècle et ce mouvement par lequel les propriétaires ont exproprié, ont chassé leurs tenanciers ou les paysans qui avaient un usage commun des pâturages, des forêts pour développer une agriculture ou un élevage intensif. Donc le développement du capitalisme passe par une destruction des communs. Sylvain Federici lie la persécution des sorcières à cette expropriation des communs, mais l'idée aussi que des communs se reforment partout où, eh bien, il y a des mouvements collectifs qui ne passent pas par l'exploitation intensive de la propriété privée et que, donc, on trouve partout dans le, disons, ce qu'on appelle le sud global, des continuations de communs. Et alors, particulièrement, bon, il y a des travaux, il y a des enquêtes qui sont faites actuellement en Amérique du Sud et particulièrement au Brésil où on voit comment, bon, il faut bien se dire que l'agriculture, ce qu'on appelle l'agriculture familiale dans une grande partie du monde, c'est une agriculture de femmes. Et c'est une agriculture qui n'est pas menée toujours individuellement dans des cellules familiales individuelles. Et donc, il y a tout un usage en commun des terres et, justement, dans ces mouvements écoféministes qui ne se nomment pas toujours telles, d'ailleurs, souvent de féminisme communautaire en Amérique du Sud, il y a un travail pour se réopprayer des terres qui sont des terres communautaires avec, en fait, des traditions d'usage en commun. Et vous évoquez, à un moment donné, ce qui me semble intéressant parce que, au fond, ce que suggère, encore une fois, l'approche écoféministe, ça semble être une transformation de l'intérieur de nos rapports à la nature et donc une forme de réappropriation de nos rapports à la nature en les transformant en profondeur. Et vous évoquez, cristalliser ou désigner cela, le concept de reclaim. Est-ce que vous pourriez préciser, au fond, les raisons pour lesquelles vous proposez d'attirer l'attention du lecteur sur ce concept crucial ? Alors, c'est très important. Alors, reclaim, on ne traduit pas, on ne peut traduire pas. Réapproprier, redemander au sens fort de demander. Alors, c'est un mot que les des groupes écoféministes américains ont pris très tôt. Et en particulier, ces groupes féministes animistes ou spiritualistes, enfin, qui ne sont pas dans la rationalité, qui refusent la rationalité dualiste habituelle. Et que, entre autres, Émilie H, dans l'anthologie qu'elle a réunie de textes américains écoféministes et aussi, il y a des textes de Vandana Shiva, a repris comme titre du livre. Et, bon, son livre a été important pour diffuser les concepts, les visions de l'écoféminisme. Et, alors, c'est pour distinguer ce qu'on désigne souvent par retour à la nature de reclaim. parce que, bon, dans toutes ces accusations d'essentialisation faites à l'écoféminisme, c'est quoi ? Comme si la nature c'était toujours derrière et qu'on ne pouvait qu'y revenir. Or, ce que montre Émilie H, c'est sur la base du reclaim, il y a une distinction entre naturalisation et nature. La naturalisation, c'est ce qu'on entend sans arrêt quand, bon, c'est ce que décrit Caroline Murchon quand elle montre comment les femmes pourraient être dégradées. Elles ne sont pas plus naturelles que les hommes, mais elles sont naturalisées. Et c'est ce qu'ont toujours attaqué les féminismes, et en particulier les féminismes français. La nature est un piège dans lequel on fait tomber les femmes. On leur dit « Ah ben, c'est normal, vous êtes plus faibles que les hommes, donc on naturalise. » Alors, de ce point de vue-là, l'écoféminisme ou féminisme, c'est la même critique des naturalisations. Les femmes ne sont pas plus naturelles que les hommes. Un papa, une maman, un petit garçon, une petite fille, ce n'est pas une forme naturelle de famille, c'est une naturalisation de la famille, et ces naturalisations sont des vecteurs de domination. Donc, critique. et c'est ça qu'indique le reclaim, une fois qu'on a critiqué la naturalisation, on n'en a pas fini avec la nature. Il y a des formes de redécouverte de la nature. Je peux prendre l'exemple de ces communautés lesbiennes d'Oregon. Bon, dans la vision de naturalisation, finalement, on va dire ce qui est naturel, c'est un homme, une femme et l'homosexualité, ce n'est pas naturel. Bon, ça, c'est de la naturalisation pour condamner l'homosexualité. Mais là-dessus, elles disent pourquoi nous, on n'aurait pas droit à un accès à la nature ? Pourquoi est-ce qu'un certain nombre soit de liens de sexualité, de socialité, mais d'autres formes, pourquoi on serait toujours du côté de l'artefact ou de la construction sociale ? Et donc, il peut y avoir des façons de redécouvrir la nature qui sont extrêmement diverses. Là, il ne s'agit pas d'opposer une nature à une autre, mais de se réapproprier une nature. Alors, si je reprends l'exemple des lesbiennes de l'Oregon, qu'on leur a refusées, retrouver une nature, et c'est en le sens qu'on peut parler de « reclaim ». Il s'agit de se réapproprier des rapports à la nature qui ont été déformés, déniés, refusés. Mais ça débouche sur quantité de type de nature. Pour conclure, justement, ce qui fait écho à ce dont vous parliez au sujet de la naturalisation et de l'essentialisation, on a pu accuser les écoféministes, comme il y aurait une voie spécifiquement féminine d'accès à la nature, de naturaliser les genres et, au fond, d'assigner les femmes à leur position différentielle. Alors, d'une part, vous montrez que les choses sont plus subtiles et j'aurais aussi une question. Selon vous, au fond, est-ce que l'écoféminisme ne peut être porté que par des femmes ou bien peut-il avoir à revêtir une dimension universelle au-delà des genres ? Alors, Caroline Marchand, qui est une des pionnières de l'écoféminisme, donc, avec la mort de la nature, dans des livres ultérieurs, Earthcare, vous répond clairement à votre question en disant qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que seules les femmes puissent être caring vis-à-vis de la nature. Ça peut être aussi bien une condition masculine, enfin, ça peut être le fait d'hommes aussi bien que de femmes. Et c'est d'ailleurs pourquoi, d'ailleurs, elle appelle son éthique « partnership ethics », une éthique du partenariat et qu'elle ne reprend pas ouvertement le terme d'écoféminisme. Mais, toujours pour répondre à votre question, je reprendrai ce que dit Arielle Salé. Arielle Salé est aussi une des pionnières de l'écoféminisme dès la fin des années 70 où, finalement, elle retourne la question en disant « mais le problème, ce n'est pas vis-à-vis des femmes qui se sentent proches de la nature, le problème, c'est les hommes qui s'imaginent que, pour être humains, il faut s'arracher à la nature. » Et donc, le vrai différentialisme, ce n'est pas celui de femmes qui reconnaissent qu'elles sont des êtres naturels sans que ça veuille dire un réductionnisme. Le problème, le vrai différentialisme, c'est l'exception humaine. C'est l'affirmation que seuls les humains ont une conscience réflexive, ont une intériorité. C'est là, le différentialisme. Et donc, remettre en cause le dualisme, le différentialisme, c'est remettre en cause l'idée que les humains seraient complètement séparés de la nature. Alors, pour bien dire qu'avoir des rapports à la nature, se sentir dans le même monde, ce n'est pas, comme je disais, un réductionnisme, je crois qu'on peut reprendre le slogan qui a été utilisé en particulier à Notre-Dame-des-Landes, mais qui est un slogan assez fréquent des mouvements écologistes. « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. » Alors, on voit comment, si on prête ça aux écoféministes, on peut dire « Nous sommes la nature de l'essentialisme. » Regardons un peu mieux. « Nous sommes la nature qui se défend. » On est à la troisième personne. Donc, il n'y a pas une sorte de fusion. Ce n'est pas « Nous sommes la nature qui nous défendons. » Donc, il y a à la fois le refus du dualisme, nous ne défendons pas la nature, et un rapport qui est un rapport d'immanence, mais qui maintient la différence. Merci beaucoup. C'était passionnant. Merci de vos questions. Merci.